...de sincérité, d'objet, sur les t-shirts que vous avez, que vous portez, est écrit le député Zachary Biboto s'interroge. Oui, je m'interroge. Je m'interroge pourquoi la politique du pouvoir aujourd'hui est une arme de destruction de l'adversaire par le mensonge, la haine, l'injure, la méchanceté, voire même le ridicule. C'est ce qui s'est passé à Mounana le lundi 12 septembre en votre présence pour certains. C'est la preuve patente de ce que je viens de dire. Au lieu de se préoccuper, de se pencher sur les vrais problèmes de Mounanaises de Mounanais, on a plutôt assisté à un procès de Zachary Biboto qu'on a discrédité honteusement et petitement. On s'est livré à ce procès. Est-ce que c'était ça le but de l'arrivée à Mounana de ces gens-là ? Et tenez-vous bien, tout ceci retransmis en direct à travers le monde. Quel triste spectacle pour des gens qui croient pouvoir diriger un pays. La conclusion que je tire de tout cela est claire. Je suis bien dans ma peau et je dois persévérer dans cette voie. Je ne changerai pas. Aussi vers, avec hauteur, rétablir la vérité sur ce qui s'est dit. Premièrement, il a été dit que j'étais tout-puissant quand j'étais aux affaires. Mais quelle preuve a-t-on apporté à cela ? Aucune preuve. Mais c'est léger. Ce que j'essaye, moi, Biboto, par contre, c'est que je n'ai jamais été un homme qu'on manipule, qui accepte n'importe quoi, qui se laisse dominer. Je suis un homme libre. La forte personnalité qui est la mienne dérange, indispose. Si c'est cela avoir été tout-puissant lorsque j'ai été tout-puissant lorsque j'étais aux affaires, j'en suis très fier et j'ai dit j'assume. Applaudissements La deuxième chose, on a dit j'étais absent, j'ai fui. Mais fuir qui ? Il va me faire quoi ? Applaudissements Mais si j'étais là à Mounana, d'abord j'allais lui faire trop d'honneur et c'est ce qui l'a beaucoup dérangé. Mais je ne lui ferai pas cet honneur-là. Applaudissements Je voudrais vous dire que dans la constitution de la République gabonaise, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a d'un côté le pouvoir exécutif avec en tête le président de la République, le gouvernement. Ça c'est le pouvoir exécutif. Et de l'autre côté il y a le pouvoir législatif. C'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat qui composent le Parlement. Ce sont deux pouvoirs distincts. Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont définis dans la constitution et dans d'autres lois. Il n'est dit nulle part dans la constitution ou dans les lois dont je viens de parler qu'un parlementaire doit obligatoirement être présent lorsque quelqu'un du pouvoir exécutif se déplace. Ce n'est dit nulle part. Applaudissements Je n'ai pas, en tant que parlementaire, en tant que député, je n'ai pas de compte à rendre à un membre du pouvoir exécutif. J'ai des comptes à rendre à vous qui m'avez élu. C'est à vous seul que j'ai des comptes à rendre. Applaudissements C'est pour cela que je suis venu vous voir vendredi de la semaine dernière. Je suis venu vous voir pour vous dire que je ne serai pas là. Et je vous ai dit pourquoi je ne voulais pas être là. J'ai bien précisé que la politique actuelle que eux-mêmes ne nous arrange pas, nous, opposition et plus particulièrement membres de l'Union Nationale. C'est très clair. Nous n'acceptons pas ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la politique qui est menée. Une politique que je peux résumer par cette expression. Chaque fois, ce sont des passages en force. L'élection du 30 août.